Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vous fais ce maquillage là qui m'a été aspiré par Rihanna Donc c'est un maquillage qui est très clair sur la paupière mobile et qui se fonce vers le creux et le dessous de l'oeil Donc voilà si vous voulez voir le tuto ne bougez surtout pas ! Donc voilà, en premier lieu je vais venir appliquer ma base qui est la base habituelle que vous connaissez donc c'est celle de chez Yves Rocher et je vais venir la mettre sur la paupière mobile immobile S.I.C.A.R.A.T.I.L. Voilà, alors je sais qu'on ne voit pas encore magnifiquement bien les couleurs vous voyez là ça fait assez sombre mais je vous montrerai le maquillage terminé à la lumière comme d'habitude Alors donc je vais enlever mon collier parce que ça fait du bruit ça me dérange En premier lieu je vais finir prendre un passo comme ceci qui est un passo qui sert pour les lèvres mais comme vous le savez moi c'est mon passo chouchou pour le coin interne et je vais venir prendre la couleur verve qui est cette couleur là de la Naked 2 donc c'est une couleur beige irisé et donc je vais venir la mettre dans le coin interne ainsi que dans le coin interne et aura-t-il voilà alors quand j'ai ceci je vais venir prendre une couleur de la Naked 1 qui s'appelle Sine donc Sine c'est un rose un rose avec des petits reflets cuivrés je dirais mais vraiment légèrement et donc je vais finir l'appliquer sur le reste de la paupière alors je voulais vous dire je suis désolée mais je ne sais pas comment faire avancer rapide avec Movie Maker donc il faut vraiment que je m'entraîne dans le montage pour pas que ça vous ennuie trop la longueur de la vidéo hop donc quand j'ai fait ça je vais venir prendre un passo comme ceci donc le passo au bout de chez ELF donc le passo estompeur et je vais venir prendre ma Naked 2 et je vais prendre la couleur qui s'appelle Beauty Call donc c'est un beige très très clair irisé et je vais venir le mettre en fait dans mon creux comme ceci donc jusqu'ici il y a de vraiment bien compliqué c'est un maquillage très simple alors ensuite je vais prendre un passo comme ça donc il y a un passo au bout estompeur mais un peu plus dur et je vais venir prendre ma palette qui s'appelle donc celle-là je vous la montre parce que je sais toujours pas le dire le nom la curacao de Sleek donc qui est une palette avec des couleurs assez colorées et je vais venir prendre ce vert qui est un vert foncé magnifique avec un petit peu des paillettes dedans des paillettes dorées je vais le prendre un tout petit peu sur mon passo et ce que je vais venir faire c'est que je vais le déposer ici un tout petit peu et puis je vais aller dans le creux mais je ne vais pas jusqu'au bout je vais jusqu'à plus ou moins la moitié voilà alors quand j'ai ça je vais venir estomper avec un passo le passo de la Naked 2 qui a l'orbout assez dur donc ça j'adore estomper avec les orbouts plus durs que plus mous donc je regarde en même temps à la lumière parce que bon hop donc j'estompe avec des petits mouvements circulaires et puis déjà il vient hop alors pour les chutes j'ai déjà fait mon tas mais je le referai enfin je ferai juste les yeux par après voilà alors quand on a ça moi je prends un coton au tige enfin un coton pardon et je viens faire comme ceci donc pour avoir quelque chose de plus poitou on va dire et de plus structuré et je vais restamper ça avec cette fois-ci mon passo bob pour que ça fasse en fait moins précis et moins j'ai plaqué ma couleur comme ça donc je regarde tout le temps pour voir si ça fait la même chose sinon ça le fait pas quand j'ai ceci quand j'ai ceci je vais venir prendre le même passo donc moi j'en ai deux mais un passo avec un embout un peu plus dur et je vais venir prendre le noir de la palette et en fait avec le noir donc je vais juste le poser comme ça voilà et un peu dans le cru donc c'est ce qui va vraiment intensifier et ça va rendre le maquillage vraiment très beau après donc j'estompe toujours avec mon passo avec l'embout plus dur de la Naked 2 j'estompe un petit peu le noir alors j'ai hâte de remarquer qu'il reste hop voilà des petites rectifications hop alors donc ça me semble plus ou moins pareil donc là j'ai ceci je vais encore ré-enlever donc le surplus qui s'est fait et estomper après la fois voilà alors quand j'ai ça je vais venir prendre un phare de l'année qui aide une qui s'appelle Virgin qui est là donc c'est en fait c'est blanc beige et qui va me servir de highlight donc je vais le mettre sous le sourcil comme ça voilà tout simplement oui donc en fait je tenais à préciser que c'est plus ou moins le même maquillage que Rihanna sauf que comme on me l'a fait remarquer hier elle avait des couleurs mat pour le dessus et moi je l'ai fait en couleur irisé parce que je suis une fan de maquillage irisé donc voilà alors quand j'ai ceci donc je vais venir prendre un passo un eyeliner je vais prendre donc hop je l'ai fait tomber je vais prendre mon phare blackout de l'année 4-2 qui est ce phare-ci donc ce phare noir mat et je vais venir tracer au dessus de l'oeil un genre d'eyeliner mais ne tracassez pas ça n'a pas besoin du tout d'être parfait et je ne vais pas donc je ne vais pas du tout jusqu'au couet à terme parce que Rihanna elle a le couet à terme vraiment flash dans la couleur claire alors quand j'ai tracé mon phare eyeliner donc vous voyez il ne ressemble à rien enfin d'un liner de phare et bien je vais venir prendre ce petit passo là qui est un passo éponge donc c'est un smudge eye sponge de ELF et je vais venir tout simplement estomper le noir en fait le noir ça va ça va servir juste à intensifier le rat de sole supérieur j'ai mis la gorge comme par là j'enlève un peu l'excédent de phare à poupières qui est tombée pour ne pas en avoir trop par la suite alors quand j'ai fait ça je vais venir prendre un passo que j'ai découvert hier soir ce maquillage là qui est un tout petit passo comme ça donc je ne sais même pas je ne pense pas qu'il a une marque je crois que je l'avais reçu avec ma palette 88 couleurs quand j'avais eu des passos avec et je vais venir reprendre le vert comme j'ai utilisé au début je vais remettre un petit peu sur le passo et donc je vais venir en mettre à Radzild alors ne vous tracassez pas si vous faites des petites chutes ou si votre trait n'est pas droit c'est pas grave parce qu'on va refasser le coton-tige de toute façon alors je trouve ce passo trop pratique pour faire ça j'étais trop fille hier je fais oh tiens parfait voilà ça me paraît bon quand j'ai fait ça je vais apprendre mon noir donc j'ai essayé mon passo toujours avec le petit passo et donc vous voyez il y a la fin de mon oeil de ma pupille plutôt et je vais venir mettre le noir là pour être assez fille vraiment voilà voilà et je vais l'estomper un peu quand j'ai fait ceci et bien je vais venir prendre la couleur qui va tout changer donc qui va faire en sorte que le maquillage soit vraiment très clair parce que vous voyez c'est pas pareil en fait c'est un fard qui m'a été envoyé par mon amie Angélique donc voilà le fard c'est le numéro 34 donc franchement t'avais vraiment bien choisi merci beaucoup et donc vous voyez c'est un blanc avec des petits reflets roses et il est vachement pailleté et magnifique je vais prendre ce fard avec un passo comme ça donc de chez Lave ça encore un passo estompeur mais moi il me sert à plat de chausson va estomper et donc je vais reprendre sur mon passo et je vais venir le tapoter ici pas en allant en quoi terme parce qu'on a déjà la couleur verte donc ça va donner des petites paillettes et ça va faire une de ces couleurs je suis tellement amoureuse de ce fard je crois que après je vais devoir aller jusqu'en France pour le prendre tellement il est beau quand il sera fini hop alors quand j'ai ça et bah je vais venir prendre mon crayon cool un crayon cool noir moi c'est le bourgeois et donc je vais mettre dans la paupière dans la paupière bien sûr on met ça dans la paupière de la muqueuse et je vais colorier en fait le dessous pour pas que ça fasse des marcations hop quand j'ai fait ça je reprends mon tout petit passo que j'ai donc avec lequel j'ai fait mon ratil et je vais venir reprendre du vert pour rectifier ce qu'il reste voilà alors donc l'étape des couleurs c'est fini maintenant je vais venir prendre mon recourbe cils qui est un recourbe cils de Primark je l'ai pris parce qu'il était rose et je vais venir de recourber mes cils alors hop je les recourbe juste un petit peu moi j'applique quasi pas c'est vraiment juste pour leur donner la forme sinon j'aime pas ça me fait peur ah c'est donc j'aimais mon liposil expert que vous connaissez donc je vous ferai une revue quand je l'aurai fini donc j'en mets et je vais finir par mon mascara qui est mon mascara Yves Rocher mais que je ne trouve pas ainsi il est là donc c'est le sexy pulpe et j'en mets beaucoup donc je vais en mettre deux fois et j'en mets également en dessous hop donc voilà je finis d'enlever les cheveux et puis je vous retrouve pour les lèvres voilà je vous retrouve pour les lèvres j'ai dû fermer la tenture parce que j'avais le soleil en fait dans la figure même si le soleil ne me dérange pas j'avais assez du mal avec la caméra donc pour les lèvres Rihanna elle a quelque chose de vraiment glossy moi j'ai choisi d'utiliser le Frosted d'Essence qui est un rouge à lèvres nude et rose très pâle donc j'en mets un tout petit peu je prends mon doigt propre bien sûr et donc je fais en sorte donc de l'estomper et ensuite je vais venir prendre un gloss comme ça qui est un gloss de chez Emma c'est un rose à paillettes ce gloss est totalement magnifique et je vais le mettre directement sur mes lèvres voilà donc hop le maquage est terminé maintenant je vais vous le montrer à la lumière du jour donc voilà les yeux hop et les lèvres voilà j'espère que ce petit maquillage inspiration Rihanna vous aura plu je vous ferai encore d'autres inspirations maquillage parce qu'en ce moment j'ai envie vraiment de tester tout ça et moi je vous fais par là de gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt